Merci et bonsoir à tous. D'abord, nous tenons à remercier l'organisateur de la FRAV-VIH de nous avoir donné l'opportunité de présenter ce projet. Le projet s'appelle comment pallier les lois de mangiographique pour améliorer la prise en charge des personnes infectées par le VIH dans un pays très vaste comme Madagascar. Effectivement, Madagascar, c'est un vaste pays parce qu'elle est la cinquième plus grande île du monde avec une superficie de 587 000 km². Et le réseau routier n'est pas très important parce que nous avons 2000 routes nationales en bon état et le reste n'est praticable que pendant la saison sèche. Il existe trois niveaux de centres hospitaliers publics à Madagascar. Les centres hospitaliers universitaires, les centres hospitaliers régionaux et les centres hospitaliers de district. Et c'est seulement les centres hospitaliers dans la capitale qui est assez bien équipée et qui a des ressources humaines assez étoffées. Mais dès qu'on part dans la périphérie, le plateau technique ainsi que les ressources humaines s'appauvrissent considérablement et même dans les CHU. Avec une incidence de moins de 20%, on compte actuellement 2800 personnes vivant avec le VIH suivies à Madagascar en 2017. Elles sont réparties dans neuf grandes villes, le plus souvent touristiques et côtières sauf la capitale. Et la prise en charge de ces personnes effectuées par le VIH sont assurées uniquement jusqu'à il y a peu de temps par des médecins, ce qu'on appelle des médecins référents en VIH dans 28 villes. Et ces médecins sont confrontés souvent à des problèmes comme l'isolement géographique, comme je vous avais dit tout à l'heure, un plateau technique limité. Et ceci pourrait entraver très rapidement la prise en charge adéquate des malades. Et ça va entraver aussi l'arrivée à l'objectif zéro de l'OMS, par exemple, comme plus particulièrement l'objectif zéro décès au VIH. Donc, c'est pour ça que nous avons cet projet qui avait comme objectif de rapporter l'expérience d'une mise en place d'une plateforme électronique de tutorisation des médecins par des experts, d'échange d'expérience entre un médecin référent et d'échange avec les programmes ministériels de la lutte contre le VIH. Le projet s'appelle ElpaSystem et qui est en collaboration avec le secrétariat exécutif du comité national de lutte contre le SIDA et la direction de la lutte contre le VIH à Madagascar. Tous les médecins référents en charge des malades, les experts qui vont répondre à des questions et les responsables du programme de lutte contre le VIH avaient doté d'une tablette. Dans la tablette, elle contient toutes les applications relatives à la plateforme électronique et aussi d'une connexion Internet. Et plusieurs spécialistes ont été sollicités pour les avis médicaux. Ce qu'il faut souligner, ce sont la plupart des médecins dans la capitale, Antananarive. Nous disposons dans le système ElpaSystem, un site Internet avec différentes fenêtres pour les échanges et aussi une application en ligne pour le dossier médical, ce qu'on appelle ElpaMRS. Et l'accès à toutes ces informations a été sécurisé par un mot de passe individuel. Pour comptabiliser la visite, nous avons considéré comme visite chaque consultation d'une page web. Les premiers résultats concernent le partage d'expériences. 33 médecins parmi les 46 avaient participé à l'échange, au partage, avec 63 sujets postés et 920 visites. Ces partages d'expériences avaient été surtout axés sur la délivrance des antirétroviraux sur les patients habitant très loin. Par exemple, un patient tétraplégique qui habite très loin, c'est sa femme qui vient dans le centre tous les deux mois à trois mois pour chercher les médicaments. Et elle vient avec une photo prise la veille ou le même jour dans son téléphone qui montre au médecin que le patient va très bien. Et ces expériences sont nombreuses, rapportées par les médecins, avec comme point commun, le patient se déplace moins, c'est quelqu'un qui vient chercher les médicaments. Et le médecin essaie de trouver à chaque fois des moyens adaptés pour assurer le suivi des malades ou l'observance du traitement. Et d'autres expériences ont été partagées aussi sur l'importance de concilier de dépistage à l'initiative des soignants, la gestion des effets secondaires des ARV ou la recherche de perdu de vue et d'autres sujets. Concernant la demande d'avis médical, 33 médecins avaient participé avec l'aide des trois experts. 12 sujets ont été postés avec 83 visites. Donc il y avait des médecins qui postent la demande d'avis médical, mais aussi qui commentent en même temps cette demande d'avis médical. Ces demandes d'avis médical concernent surtout les infections opportunistes, comme la malade de Kaposi, le pneumocystose ou la tuberculose. Il y a d'autres demandes d'avis médical sur la prescription des ARV ou aussi sur d'autres thèmes comme des diarrhées chroniques ou annonces d'une séropositivité. Les échanges avec les responsables du programme national du contre-leveillage ont été très animés aussi. Il y avait 33 médecins avec un seul responsable du ministère qui a participé à l'essange. Il y avait 13 sujets postés avec 606 visites. Ces échanges ont été tournés surtout autour de la gestion des stocks des ARV ou à la gestion des entrants. Et récemment, nous avons un échange qui était très fructueux sur la gestion des ruptures de stock parce qu'il y avait un échange entre les médecins pour le redéploiement des ARV pour éviter la rupture de stock chez certains médecins, si dans d'autres médecins, ils en ont beaucoup en stock. Pour la formation médicale continue, nous avons choisi comme thème la co-infection tiberclose VIH. C'est la première cause de mortalité des personnes infectées par le VIH à Madagascar avec une participation très importante des médecins. 44 médecins participés et qui ont suivi la formation médicale continue et qui ont répondu à des questions que nous avons posées après, après la diffusion du vidéo. Actuellement, nous avons 96 dossiers saisis. Au début, les dossiers étaient saisis pour avoir l'idée sur les malades qui ont besoin d'une demande d'avis médical. Mais on s'est aperçu très vite qu'on pourrait utiliser les dossiers dans d'autres circonstances. Donc, on a continué à saisir les dossiers jusqu'à maintenant. Nous allons commenter quelques-uns de ces résultats. Le partage d'expérience avait permis d'émerger des bonnes pratiques selon les contextes locaux. Par exemple, dans la délivrance des ARV. Parce qu'en effet, au-delà de la délégation de prescription des ARV par des médecins au niveau des districts, il faut voir aussi comment rendre accessibles les ARV aux personnes vivant avec le VIH qui habitent dans des communes ou des villages au fonds fin de la brousse où le transport est assez difficile. Et aussi, la plupart des personnes infectées par le VIH ont des découvertes tardives. Certes, notre chiffre date de 2012. C'est le dernier chiffre. Mais avec cet élèlement, il est difficile de gérer correctement les malades quand on est confronté à des problèmes de plateau technique ou des problèmes de moyens médicamenteux. Et surtout, l'évacuation systématique des malades va rencontrer très rapidement des problèmes de moyens financiers de la famille. Et aussi, le risque de transporter un malade qui est dans un état grave, non stable. Et la demande d'avis médicale aussi constitue une expérience partagée et en temps réel entre les médecins. Effectivement, il est très important d'informatiser les dossiers médicaux. Et ça va faciliter la gestion des malades pour le suivi, les transferts ou la demande des avis médicaux. Et aussi, donner la possibilité de l'obtention de l'indicateur plus précis que le programme a besoin pour la décision. Mais surtout, pour avoir des indicateurs dans l'évaluation de la performance du programme. Donc, pour conclure, nous pouvons dire que la plateforme électronique d'échange a été très appréciée par les acteurs, par les médecins ou les responsables au niveau des ministères. Avec une acceptabilité et une participation satisfaisante à cette nouvelle technologie. Et ça a permis d'émerger des expériences pratiques, intéressantes. Et on insiste sur le fait que c'est adapté à notre situation locale. Donc, la prochaine étape, c'est d'améliorer la saisie des dossiers médicaux pour faciliter l'obstention des indicateurs. Mais aussi d'organiser une sorte de télestaff multidisciplinaire. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention. Merci bien pour cette présentation très claire et très inspirante aussi. On a le temps pour une ou deux questions. Avant de passer à la prochaine présentation. Oui. Bonjour. Je voudrais savoir, parmi les 33 médecins référents qui ont participé à la plateforme, quel pourcentage était issu des zones éloignées ? Merci. C'était tous des médecins qui viennent des autres zones que la capitale. Donc, ce sont tous des médecins dans des zones éloignées. Ok. Autre question. Une question très rapide. Est-ce qu'il y a un plan, justement, de prendre cette plateforme et commencer à l'appliquer à niveau du pays, mais aussi pour d'autres types de programmes ? C'est seulement pour les dossiers médicaux actuellement que l'exemple a été utilisé pour la prise en charge de drépanocytose à Madagascar. J'avais une question un peu technique, parce que si j'ai bien compris, le dossier que vous appelez dossier informatisé, c'est en web, c'est par internet. Comment est l'aspect global au niveau de Madagascar, au niveau de l'internet ? C'est-à-dire que ça fonctionne, ça marche ? Quel que soit l'endroit où on est à Madagascar, on peut se connecter, il n'y a pas de problème ? Oui, ça marche. Et l'application, on peut faire la saisie des dossiers hotline, et puis, une fois connecté, on peut faire la synchronisation entre la tablette et le serveur. Donc, même si la connexion est assez lente, ça pourrait avoir une satisfaction qui est satisfaisante. Est-ce que c'est basé sur OpenMRS ? Oui, c'est OpenMRS. Oui, en fait, ça c'est un point que je voulais évoquer, parce que OpenMRS, c'est un logiciel en open source, qui est disponible depuis des années, et qui marche bien, et qui est déployé un peu partout. Et l'idée, en fait, c'est que si quand on voit tous les types d'applications classiques pour des types de maladies, ou même de types d'utilisation, on va trouver dans la grande majorité des cas des logiciels qui existent déjà. Donc, on peut construire presque, et ça c'est surtout pour les pays qui commencent à numériser le système, on peut presque mettre tous les composants clés avec des logiciels qui existent déjà, sans avoir recours à développer des nouveaux systèmes. Et même une partie de ces systèmes sont open source. Ça veut dire que ce n'est pas gratuit, gratuit, mais... Donc, en fait, l'idée, c'est de ne pas aller et commencer à créer des choses du scratch, parce que l'investissement pour créer un nouveau logiciel, comme on le sait tous, c'est très coûteux. Donc, Zala, c'est un exemple concret de l'utilisation d'un logiciel qui existe déjà. Merci. Ok. Donc, vraiment la dernière question, parce qu'il faut passer à la prochaine. Merci pour cette présentation très inspirante. Moi, j'avais juste une question sur le temps de réaction. C'est-à-dire que la plateforme met en relation différents intervenants qui sont très éloignés. Est-ce que vous avez une idée du temps que ça mettait pour avoir un avis ou pour avoir une réponse ? Parce que j'imagine qu'un tel système doit passer à échelle. Et s'il passe à échelle, ça veut dire que les interactions risquent d'être beaucoup plus grandes, enfin plus importantes, et voilà. La réponse, c'est souvent dans le jour même que le médecin poste une demande. Mais effectivement, on a pensé à mettre un système d'alerte par SMS au cas où il y a des experts, par exemple, qui vont répondre à ces questions. D'accord. Bon, merci bien. Je crois qu'on va vous applaudir une deuxième fois pour cette présentation. On passe à la Côte d'Ivoire. On passe à la Côte d'Ivoire. Désolé.